salut salut mardi 5 août il est 8 heures après une bonne journée à plus de 30 degrés hier là on a un petit 17 ce matin je vais en profiter pour vous faire un petit tour de ce qui a avancé donc même s'il n'y a pas grand chose parce que j'étais une semaine en vacances donc déjà on voit que la façade a commencé à tomber la semaine d'avant le maçon a commencé à coffrer son arase à remonter les deux jambages de la future du bas de la future porte fenêtre là donc la semaine dernière n'était pas là en début de semaine mais femme semaine il s'est attaqué à la façade au dessus de l'ouverture il a sorti c'est l'intaud bois qui était bien attaqué et le palâtre c'était un rail de chemin de fer donc je vais vous faire monter là haut pour voir le reste donc le principe du coffrage c'est de laisser des pierres apparentes à l'extérieur du mur et de couler du du béton au milieu donc là il n'y a plus qu'à couler les jambages une fois plus ils sont refaits nickel donc l'intérêt de creuser plus loin dans le mur là c'est d'éviter effectivement un coup de sable sur le jambage donc on voit que quelques pierres qui traversent et devant là ce que ça donne donc on s'aperçoit que le la seule chose qui reste c'est le le poteau edf les anciens l'intaud extérieur et là à l'intérieur il reste encore les les deux rails de chemin de fer enlevé là vous avez une petite marque là ça c'est la hauteur du futur sol fini donc on s'aperçoit qu'on passe au dessus des pierres là ce que le but ça va être de remettre une belle pierre de seuil ici en bas de la rase donc normalement il revient cette semaine pour continuer donc virer les linteaux bien caler la largeur pour les ouvertures et après il pense qu'il s'attaque aux briquettes en façade à l'arc sur baisser donc la semaine dernière il a aussi rentré un tas de gravier pour son pour le ceinturage béton et moi avant de partir en vacances c'est une mauvaise surprise sans prévenir je m'y attendais ils sont venus pour enlever le le poteau edf que j'avais dans le kiwi donc ça c'est le nouveau poteau edf l'ancien était juste devant là donc ils l'ont sorti par là donc on a coupé qui a dû couper quelques branches etc j'ai tout un nettoyage à faire nettoyage que j'ai pas eu le temps de faire encore mais qu'il faut que je me dépêche de faire pour la simple et bonne raison qu'il y a les noisettes comme ça c'est des noisetiers qui commencent à tomber donc du coup j'ai dû récolter un panier de kiwi complètement là bon ça m'étonnerait qu'ils mûrissent on verra bien mais le reste du kiwi est bien et bien sûr tous mes bois que j'avais stockés ici j'étais obligé de les déplacer là au jardin tiens si ben j'ai les carottes qui se porte bien on verra la récolte si les rongeurs ont fait des dégâts là faut que je repaille un peu c'était là où j'avais mes alias et quoi les frais ça explose ça donne ça donne toujours pas fini de continuer ma travée les poireaux un petit peu de rouille mais pas grand chose ils grossissent tranquillement et on continue à récolter quelques quelques courgettes même si j'ai mon pied de courgettes jaunes qui s'est fait décapité ce week-end à mon retour de vacances j'en ai profité pour faire quelques foins là pour couper toute cette bande là comme ils annoncent plusieurs jours de beau temps ça va permettre de sécher un peu et pareil dans la continuité et après je me suis attaqué à continuer à dégager par là mais avant je vous montrer quelque chose qui m'a occupé aussi la semaine d'avant donc là vous êtes au coin sud est de mon terrain où j'avais un problème à la fois limite agricole de ce côté là et limite agricole de ce côté là donc au départ j'avais commencé à tirer une ficelle etc j'étais parti de l'autre côté de la butte là pour me dire que mon coin globalement était ici donc jusqu'à l'arbre tout au fond là bas j'étais à peu près sur ligne droite parce que le problème c'est que là j'ai une courbe et sur le cadastre c'était une droite donc je savais qu'il y avait soit moi qui était chez le voisin soit le voisin qui était chez moi mais toujours est il je savais qu'on n'était pas sur la limite donc j'en avais parlé à l'exploitant de ce champ là qui est revenu avant que je parte en vacances pour faire les abords avec son broyeur et on en a profité pour gratter un peu et on est tombé sur la borne du terrain donc c'est des petites pierres hautes elle est ici mais là le problème c'est que si je vous fais l'axe on est là on n'est plus là on est là donc on s'aperçoit qu'il y a même des arbres etc que je pensais en lisière de mon terrain qui en effet ils sont sur le champ donc là va y avoir tout un boulot pour redresser ça mais par chance l'exploitant ici là qui va faire une bande de maïs au bord c'est proposé de le faire donc ça sera une bonne activité d'automne ça parce que là et entre ici et là vous avez deux mètres pareil pendant qu'on est ici là j'avais un poteau aussi devant le devant le sapin là lui il a été évacué un ancien poteau d'ef il a été évacué aussi donc là que je recherche la borne qui est au coin là-bas et là il faut qu'on recherche la borne qui est au coin là-bas parce qu'on n'est pas sûr que ce soit l'arbre la limite le problème c'est qu'on a je vais vous montrer on a commencé à creuser on ne l'a pas trouvé donc il ya une autre solution c'est que là en définitive sur le terrain j'ai deux parcelles j'ai une petite parcelle ici et une autre avant après et normalement j'ai une borne intermédiaire par là donc on va essayer et je vais essayer de la trouver et comme c'est une ligne droite après on fera l'alignement entre les deux bornes pour trouver ce qu'il faut enlever ce qu'il faut couper donc c'était pas prévu de faire ça cet automne mais là c'est l'occasion donc on va s'y attaquer ma borne elle doit être par là sous les ronces une ancienne clôture aussi et bon j'ai assez de terrain j'ai pas j'ai pas crié pour une bande de deux mètres ça m'embête juste parce que j'ai certains arbres qui vont se retrouver en lisière ça c'est pas trop grave mais j'en ai d'autre principalement c'est ces deux-là celui-là et les deux même trois qui sont après il ya de fortes chances qu'ils soient chez le voisin donc c'est du chêne ça me fait celui de le couper mais on va le faire bon a priori le voisin est gentil celui-là j'en ai un qui est couché aussi je récupère il me laisse récupérer le bois voilà celui-là aussi et ceux-là on sait pas encore on va voir toujours est-il que d'après le maîtré on a fait ça la roue on pensait avoir une autre borne ici là dans le talus donc il l'a défoncé au godet mais on n'a rien trouvé donc on sait pas on sait pas où elle est à moins qu'elle soit par là mais ça m'étonnerait donc on va continuer à investiguer donc là depuis mon retour de vacances ce week-end et hier la partie que je suis en train de dégager c'est celle-là donc la première partie c'est celle où j'avais enlevé les ronces ça il n'y a pas eu trop de soucis j'ai fait ça la mini pelle pour racler un peu la seule blague que j'avais dans cette zone là c'était le tas de souche là qui traînait et qui traînait dans les ronces là le tas de vieilles souche et là la bâche qui est là c'est une bâche de 4 mètres par 20 mètres que j'avais prévu pour mettre sous le tumel de 12 mètres mais qu'en effet je vais déployer complètement de manière à aller jusqu'aux arbres là bas le problème c'est que la partie jusqu'aux arbres elle est plus problématique parce que là on tombe dans la partie où j'avais mes bâches donc je pensais que c'était une bâche étalée au sol mais en définitive non là j'ai commencé à dégager vous avez une première bâche et dessus vous avez d'autres bâches également qui sont posées donc ça de manière à pas tout déchirer obligé de dégager à la main donc forcément il y avait les pneus qui allaient avec etc donc on broie au fur et à mesure avec le petit broyeur parce que l'autre j'ai toujours pas eu temps de m'en occuper on récupère un peu de futur bois de chauffage et une fois que c'est ça je mets ma bâche et ça me permettra d'avoir déjà une zone de stockage déjà pour tout le bois que j'ai récupéré parce que j'en ai devant j'en ai partout et le problème du bois c'est que si vous le laissez dans l'herbe il y a la végétation qui reprend dedans etc c'est un vrai bazar donc voilà le but c'est de faire une zone bâche là une 100 mètres carrés de bâche je m'en sers d'endroit d'entreposage et dans l'idéal une fois que j'aurai fini de dégager ça cet automne il faut que je voie aussi pour faire tomber m'en faire abattre celui là parce que je voudrais essayer de récupérer quelques bouts de bois dedans donc en sillage donc le problème c'est que je sais pas combien il fait il fait une trentaine de mètres de haut quoi quand il va tomber je vais pas m'amuser à mettre mon abri tunnel ici désolé pour le contre-jour et ma serre là s'il tombe dessus donc faut que je vois à le faire tomber avant de de finir mes serres ici donc là il y aura aussi tout ce coin là à dégager et comme ça on y verra plus clair et ça me permettra de faire mes niveaux par rapport à l'entrée donc le sapin là pourquoi je veux le faire tomber parce que si vous regardez bien ben la maison est là donc un bon coup de bande est ils me coupent la maison en deux c'est ce qu'on veut éviter bon j'ai pas mal blablater mais bon c'est quand même agréable la bretagne parce que exceptionnellement on est une journée à plus de 30 degrés hier mais aujourd'hui voyez l'avantage c'est que là la nuit ce matin j'avais un petit 17 quoi quand je sais quand je suis arrivé quand j'ai commencé la vidéo donc les nuits restent fraîches donc la canicule ici c'est pas encore pour demain allez ben je vous reprends je sais pas quand j'espère en fin de semaine quand j'aurai continué à dégager et que le maçon aura continué de son côté aussi et je vous dis une bonne rentrée à tout le monde pour ceux qui reprennent l'activité ou qui n'ont pas déjà repris et je vous dis à une prochaine allez tient à vous